Tout le monde se souvient de la scène où Yves Montanche chante, il est l'or Monseigneur aux oreilles de Louis de Funès ou bien encore du striptease d'Alice Aspritsch. L'histoire du cinéma a moins retenu le visage de l'actrice allemande âgée de 26 ans au moment du tournage, qui a donc joué dans la folie des grandeurs. Catherine Schubert, puisque c'est de elle dont on parle, incarne Marianne de Neubourg, reine d'Espagne. Le succès de cette superproduction européenne, plus de 5 millions de spectateurs en France et un carton en Allemagne et en Italie, lui ouvre les portes alors à ce moment-là d'une carrière internationale. Pourtant, la comédienne allemande va faire des choix de plus en plus contestables avant de changer carrément de trajectoire bien malgré elle. Malgré des rôles remarqués dans Barbe Bleue aux côtés de Richard Burton ou l'attentat d'Yves Boisset, Catherine Schubert glisse de plus en plus vers le cinéma érotique dans le courant des années 70. On la voit ainsi dans la série Black Emmanuel. La vraie descente aux enfers commence au début des années 80 quand Catherine Schubert, moins demandée, se réfugie en Espagne. L'actrice divorcée doit alors faire face à la violence de son fils toxicomane et doit impérativement trouver de l'argent pour le soigner. Elle est alors contrainte d'accepter l'offre d'un magazine qui lui propose des photos pornographiques. A 40 ans, elle entame une deuxième carrière dans le milieu X en enchaînant une vingtaine de films art entre 1995 et 1994. Le 1er septembre 1994, elle fait une première tentative de suicide en absorbant des parts pituriques et une demi-bouteille de vodka. Consciente d'avoir été exploité, l'actrice explique son geste par ses mots. « Je n'ai ni famille, ni amis, ni argent, ni avenir. J'ai voulu mourir parce que j'ai tout raté. Pour les gens, je suis une putain. » Après une autre tentative de suicide, elle est internée en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, Catherine Schubert vivrait en Italie dans une grande solitude entourée de ses chiens qui ne la quittent, elle, jamais. Un bien triste destin pour une reine d'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada